Donc je suis Bernard Lopez, j'habite à Romand depuis une trentaine d'années maintenant, et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai écrit pendant le confinement un livre qui retrace un petit peu mes aventures de jeunesse à travers l'Asie et la prison en Grèce des colonels. J'ai fait ce livre, j'ai écrit ce livre plutôt, en l'ayant retrouvé un quartier de voyage qui l'a été dit il y a 50 ans déjà, et le confinement m'a donné l'occasion de l'écrire, et puis par la suite je me suis déclaré éditeur pour pouvoir l'éditer et le diffuser. Alors si je comprends bien, vous avez baroudé en fait, c'est ça ? Ah, plus que baroudé on peut dire presque, puisque je suis parti donc en 1970, en stop du nord de Paris, en rompant toutes les attaches pour une rupture totale par rapport à la société de l'époque, avec un copain nous avions 150 dollars à 2. C'est-à-dire que très rapidement, on n'avait plus rien. Et le but, l'objectif, c'était l'Est, mythique, un Est avec un E majuscule, on ne savait pas ce que ça représentait d'ailleurs, mais c'était surtout la rupture, la route et ne plus rien à voir. Le chemin. Le chemin, la route, c'est le chemin, c'est la route, c'est cheminer, c'est ça, c'est aller. Et puis se défaire de tous les attaches qu'on avait, de nos biens matériels et de notre culture aussi possible. Donc on a une culture complètement hybride, totalement différente. Et cette route m'a petit à petit amené, à travers l'Europe bien sûr, mais à travers la Turquie, l'Iran du Shah à l'époque, l'Afghanistan qui était le voyage le plus total, le Pakistan et l'Inde, l'Inde magique que j'ai découvert sans m'y attendre, le Népal et avec une impasse, c'est qu'au-delà de Calcutta, on ne peut plus progresser si on n'a pas d'argent. Parce que j'ai toujours fait tout ça sans argent. Parfois pieds nuls, vêtus dans le longuil, armés dans un bambou comme les sadous indiens. Bon, je vivais local et il m'a fallu revenir. Mais ça c'était, vous étiez, votre ami vous a suivi jusqu'au bout ? Ah non, non, alors, précisons que mon ami est allé avec moi jusqu'à Kaboul, ou plus exactement jusqu'à la frontière entre la Turquie et l'Afghanistan, à qui j'ai dit au revoir, j'ai trouvé un ride, on s'est séparés. Et j'ai retrouvé cet ami et deux autres amis à Kaboul plus tard. Faute d'argent, ils ont fait appel à tout ce qu'ils pouvaient à l'Europe, à tous les gens qui pouvaient. Ils sont revenus et moi j'ai dit, bon, j'ai rien, mais tant pis. Moi, je suis parti, je continue, c'est bon, je poursuis. Et j'ai poursuivi. Et c'était quoi ? C'était un... Vous vouliez rejeter la société telle que vous la connaissiez ? Ah ben, on la rejetait déjà en quelque sorte, parce qu'on militait un petit peu dans des groupes anarchistes à l'époque, donc on rejetait déjà le type de société consumériste, exploitatrice qu'on nous proposait, inégalitaire. On rejetait déjà tout ça. Mais là, on est allé beaucoup plus loin, parce qu'on voulait rejeter jusqu'à la culture. Le fameux du passé faisant table rase, quoi, en quelque sorte. C'est la table rase, y compris culturelle. Alors, comme quelques milliers d'autres jeunes, c'était pas le seul d'ailleurs. Et on ne prétend pas s'assimiler à une autre culture. C'est impossible. On ne peut pas s'assimiler à une autre culture indienne ou afghane. C'est pas possible. Un culturel, peut-être ? Non, mais on peut se trouver dans un entre-deux, quelque part. On n'avait plus nos repères et notre culture de départ. On prenait certains codes des autres cultures. Et c'était une culture hybride. « Peace and love » et drogues douces et dures. Il fut un temps pas si lointain où l'on pouvait partir de Paris, traverser l'Europe, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan. Et, au bout de la route, il y avait l'Inde, ses sortilèges et ses mirages. Le récit commence par un dénouement. La fin de route, entre guillemets. Une scène d'arrestation, c'était le Midnight Express, en 1972, dans la Grèce des colonels. Au dernier moment, sur mon dernier voyage, lorsqu'après l'île de Dior dans les Cyclades, je suis revenu à Athènes pour rentrer définitivement, enfin pas définitivement, provisoirement plutôt, en Europe et en France. J'ai trouvé un copain qui venait d'Istanbul, que je connaissais, un copain allemand, qui avait un peu de chit à dealer. J'ai dit, bon, ok, je le fais pour toi, ça veut faire le prix du bateau pour revenir jusqu'à Marseille. Et, en fait, je suis dans ma centre à quenard et j'étais arrêté dans la Grèce de la dictature des colonels à l'époque, faisant partie de ces statistiques qu'il fallait montrer aux pouvoirs américains, à Nixon en particulier, disant qu'on faisait quelque chose contre la drogue, même si en fait rien ne se faisait vraiment. Et donc là, je risquais, à ce moment-là, au départ, entre 15 et 60 ans de prison. J'ai pratiquement, sur les 4 ans dont je parle, de 1970 à 1974, une moitié de temps de voyage et une moitié d'incarcération en Grèce jusqu'à la suite des colonels. D'accord. Donc 4 ans dans votre vie qui vous ont marqué à jamais ? Oui, 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 oui. Pratiquement, ces 4 ans-là représentent 2 vies à elles seules, on dira. 2 ans de voyage, c'est 2 ans de voyage où chaque jour, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit extraordinaire en bien, en super expérience, ou extraordinaire dans l'expérience le pire qui soit. Parce que le pire et le meilleur se côtoie sans arrêt sur les routes de l'Inde, par exemple. Et de façon très rapprochée. Ah oui, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc ça représentait pour moi, à l'époque, j'avais quand même 22 ans, une vie. Et l'expérience de la prison en Grèce, également. Au bout d'un an, on a l'impression qu'on est là depuis toujours, je peux sens. Oui, d'accord. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on fait ? On est confinés, on s'est dit, on va arranger un peu les vieux placards, étreindre des documents à trier, des photos, des écrits. Et je tombe sur ce petit carnet bleu à spirale, qui était le cahier qui a survécu à tout le reste de mon voyage. Parce que j'ai tout perdu, y compris mon passeport, mais pas ce carnet, bizarrement. Et là-dedans, j'avais retracé mon voyage de Paris à la frontière indienne. C'est arrêté pile de la frontière indienne. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, oh, c'était pas mal. Bon, depuis le temps qu'on m'a dit qu'il faut que je raconte, que je racontais, mais que j'écris, mais plutôt. Bon, j'ai déjà pris cette base-là. Et puis par la suite, en fonction de mes souvenirs, que je convoquais comme je le pouvais, et qui avaient été entretenus par le fait que j'ai raconté pas mal d'épisodes, quand même. Et souvenirs qui ne me semblaient pas trop mauvais, parce que je pouvais les confronter à la première partie de mon voyage, qui était, elle, écrite. Donc là, j'ai dit, bon, je vais écrire ce récit. Donc j'ai écrit ce récit, et ensuite, bon, je l'ai publié, voilà. D'accord. Et penser au départ, ça aurait été assez difficile, un demi-siècle après, d'essayer de retrouver un petit peu ce que je pouvais penser, ce que je pouvais observer, parce que l'intérêt, c'était aussi de parler des pays que j'avais traversés, des manières de vivre, des gens que j'observais, pas que de moi-même. Et finalement, je me suis rendu compte que j'y arrivais assez facilement, chaque jour, chaque matin, je prenais la matinée entière pour écrire, j'en faisais à peu près trois pages, et petit à petit, ça a été assez vite écrit, je dirais. D'accord. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de le corriger, recorriger, recorriger à nouveau, remettre un petit peu en forme, et puis chercher à savoir comment l'éditer. Donc j'ai d'abord écrit mon livre, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait très peu d'écrits sur ce moment, cette période. Chaque période, chaque mouvement, dans le lieu à des écrits en général, il y en a très très peu, il y en a quatre ou cinq maximum qui sont lacunaires, qui ont un point de vue très particulier, il n'y a quasiment pas, je dirais, d'écrits qui retracent l'expérience, ce que pouvait être ce que j'appelle la route, la route des Indes, de cette époque-là. Donc je pense que là... Alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait cette route. Des milliers et des milliers de personnes qui l'ont prise, effectivement, et quasiment pas d'écrits, y compris chez les anglophones, chez des études universitaires anglais, qui s'étaient heurtés au même problème lorsqu'ils ont fait des recherches. Il n'y a pratiquement pas eu d'écrit. Alors, des photos de l'époque, non. Déjà, on vivait dans le présent et dans l'immatériel. Donc on ne voulait pas de photos, à la différence de ce qui se fait aujourd'hui. Surtout pas de photos. Les seules photos qui restent, et que j'ai en quatrième de couverture de mon livre, sont les photos des papiers d'identité, qui montrent un petit peu que je ressemblais au départ, en 70, avant mon arrestation à Théaïn en 72, elle m'a sorti de prison de chez les colonels en 74. C'est les seules photos que j'ai. Bon, bien, merci à vous. Donc c'est bon, on a fait l'interdiction. OK. Fin de route. Athènes, 18 juin 1972 Athènes, sous le soleil, où les touristes insouciants sont entablés aux terrasses de la petite place que j'aborde. Que j'aborde non pas avec impréhension, mais avec le stress induit par le sac de chitte que je dois livrer à des Grecs inconnus sur cette même place. C'est une commande que j'ai eue, abordée par un jeune grec à l'allure de Freak, alors que je zonnais devant l'American Express, et que j'ai dit pouvoir honorer, puisque je savais que Wufgang avait rapporté un kilo de chitte d'Istanbul. Je me méfie, et, avant de pénétrer sur cette place, l'observe un moment depuis l'angle d'une ruelle, puis je m'avance. Deux individus, debout, pris de la terrasse du resto, se lancent du col, essayant de balayer les entours du regard, regard qui se porte sur moi. Trop tard pour faire demi-tour. Je longe rapidement le côté opposé, m'engage dans son prolongement qui tourne angle droit, angle que j'espère rejoindre. Merde ! Là aussi, deux hommes surgissent de cet angle et avancent dans ma direction à peut-être 20 ou 30 mètres. Tandis que les deux autres ont quitté leur poste d'observation et se rapprochent derrière moi. La souricière ! Je suis fait comme un rat. Conservant une allure aussi l'enchante que possible, je poursuis ma marche, laissant tomber au passage le sac en plastique sous le châssis d'une des rares voitures garées le long du trottoir. À peine ai-je dépassé cette voiture que les deux hommes qui venaient en face se précipitent, me saisissent, rejoints par leurs deux compères, tous très excités, ne comprenant d'abord pas pourquoi je n'ai rien sur moi, mais ne tardant pas à le réaliser après avoir ratissé la rue et retrouvé le sac. Là, je suis vraiment mal barré, et même si je continue à adopter une attitude impossible, je sais que je vais vivre de sales moments, surtout dans la graisse de la dictature des colonels, et qu'elles me font me préparer à une résistance de longue haleine. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'assiste à une scène de cinéma, dans laquelle je ne suis pas acteur, mais spectateur. Un spectateur qui observe cet autre moi-même de l'extérieur. Je me dédouble pour me protéger. Pour moi, c'est la fin d'une route, d'une route prise en 5 novembre 1970, et dont il me reste, miraculeusement préservé, le journal du début, retraçant cette première partie de périple de Paris à la frontière indienne, journal que je relis 50 ans plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !